Salut l'internaute ! Je me trouve à Annecy, et comme dans toutes les villes de France aujourd'hui, le 22 mars 2018, a lieu une très grande manifestation pour la défense des services publics français, qui voit converger plusieurs luttes, et nous allons voir ensemble, avec les personnes présentes, leur motivation à venir battre le pavé aujourd'hui, plutôt que de boire un mojito sous ce soleil printanier. Je suis venue aujourd'hui parce que je suis contre cette France macroniste de riches, je suis retraitée, la CSG, je suis touchée, et toutes les batailles qui touchent les EHPAD, l'éducation, la SNCF, tout ça, ça me touche, et voilà, je veux participer. Ça suffit, les saccages du service public, quand il n'y en aura plus, il n'y aura déjà plus de service public, mais il n'y aura plus non plus d'aucun revenu pour l'Etat, et ça va être une catastrophe comme celle-là était en Grèce et partout ailleurs. Moi je suis salarié du privé, et voilà, j'estime qu'on est tous et toutes travailleurs, travailleuses, tous et tous dans la même galère, et du coup aujourd'hui je viens montrer ma solidarité avec les camarades mobilisés. Je suis lycéenne, et je suis là pour protester contre la case des services publics, entre autres, et le gouvernement de Macron plus largement. Moi je voudrais une vraie justice sociale, et ce qu'il fait, c'est absolument pas ça. Malgré ce qu'il peut dire, ce qu'il fait, les conséquences, c'est le contraire d'une meilleure justice sociale. Nous, c'est la réforme du lycée professionnel qui nous pose problème, avec notamment l'entrée de l'entreprise dans les décisions, ou dans la formation des jeunes, qui ne nous convient pas. On estime que ce n'est pas la solution pour nos élèves, et qu'on ne nous écoute pas assez, nous enseignants, dans ces changements, ces réformes. Et sur les questions du bac, j'imagine que ça te touche aussi ? Oui, je trouve que ce nouveau système est injuste, mais c'est un ensemble de temps. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Quelle est la raison de votre présence ? J'avais rien à faire d'autre. Je suis retraitée, je m'ennuie. La CSG. Quelque chose qui vous concerne directement ? Directement, j'ai perdu déjà la retraite, on ne touche pas lourd, et j'ai perdu plus de 35 euros. Mais bon, ce n'est pas la seule raison. C'est aussi d'être solidaire avec les actifs. En fait, c'est vraiment pour défendre les services publics, parce que je pense que tout un chacun, on a le droit à avoir un hôpital qui fonctionne, avec des gens qui ne sont pas surchargés de travail, et des gens qui travaillent dans de bonnes conditions pour pouvoir rendre un bon service. Je n'ai pas du tout envie de ressembler à un pays, je ne sais pas moi, comme les Etats-Unis, où un accouchement, ça se paye sur 10 ans. Sans hôpitaux, on ne peut plus se soigner. Il faudra être riche pour pouvoir se soigner. Moi, je suis en rémission d'un cancer. S'il n'y avait pas eu l'hôpital public pour Sophie Penoy, je serais morte aujourd'hui. Je manifeste pour défendre les valeurs du Conseil national de la résistance, qui sont mises à mal de manière assez terrible, et avec beaucoup de mépris, par Emmanuel Macron. La raison pour laquelle je manifeste aujourd'hui, il y en aurait tellement, mais c'est la destruction des solidarités. Et puis c'est dur de voir autant de souffrance. La casse du service public, c'est la réduction des agents, des moyens, c'est faire plus avec de moins en moins d'agents. Parce qu'il faut montrer à nos collègues de travail, à nos camarades, aux travailleurs et aux jeunes de ce pays, on peut gagner sur toutes les questions, que ce soit la loi travail, que ce soit le bac, que ce soit les hôpitaux, on peut gagner sur tous les fronts. Alors moi, je suis ici parce que déjà je suis fonctionnaire, je suis un stit. Ce n'est pas pour nos conditions, ce n'est pas pour mon salaire que je viens, mon salaire me convient, ce n'est pas pour tout le reste, c'est pour les conditions de mes élèves. Moi je bosse dans le handicap, j'ai une Ulysse, mes élèves sont moins en moins bien traités, les AVS, il n'y en a pas. Et plus généralement, je viens ici pour le statut de la fonction publique. Je travaille aussi dans le milieu du handicap, dans l'autisme, et je trouve qu'aujourd'hui, on prend moins soin de nos personnes âgées et des personnes porteuses de handicap. On favorise beaucoup la compétitivité et pas assez l'humain. Pour ma classe, depuis le mois de septembre, j'ai un enfant par exemple, qui relève de la maison, de la MDPH, de la maison du handicap, et qui devrait avoir des heures d'AVS toute la semaine, 12 heures, il n'a rien du tout, parce qu'on nous a dit qu'en Haute-Savoye, il n'y avait plus de budget pour les AVS. J'ai deux enfants qui ne parlent pas le français, il n'y a pas d'heure, enfin, il y a un enseignant UPE 2A qui devrait venir toutes les semaines et qui ne vient pas parce qu'il me dit qu'en maternelle, il n'y a plus de budget, il n'y a plus d'heures. On a l'impression qu'il y a moins de moyens et qu'on passe à autre chose et on met les priorités ailleurs. Enfin, il n'y a pas moins de moyens, il y a des moyens, mais les priorités sont mises ailleurs. Ils ont choisi de casser le service public en fait, alors que c'est la seule chose qui nous reste pour avoir un peu d'égalité dans notre pays. Pour moi, on doit se battre jusqu'au bout pour conserver ça. La raison numéro une, c'est qu'on défend les services publics évidemment, on défend tous les services publics, que ce soit l'éducation, les hôpitaux, les cheminots, les mobilités. En particulier par le rail sont importantes, surtout dans notre vallée avec la pollution. Et puis c'est ulcérant aussi que le gouvernement oppose les générations, oppose une catégorie de salariés avec d'autres, les cheminots, leurs pseudo privilèges. Enfin, tout ce discours-là qui est relayé par les médias, c'est absolument abject. Pourquoi je suis là ? Parce que c'est important de se réunir face à la politique de Macron, face à la politique du gouvernement actuel, face à ce néolibéralisme débridé qui veut régler nos vies et les découper en morceaux. Et puis voilà, il y a une manif qui est sympa, qui réunit du monde et on est là. Cool ! Le président Macron, c'est un vrai hold-up qu'il a fait en profitant de Marine Le Pen au deuxième tour. Puis il se lance dans une série de réformes sans concertation. On est devant un problème de démocratie quand même. C'est vrai que tous ceux qui, après la guerre, ont construit les jours heureux, tous ces résistants, tous ceux qui ont laissé leur peau là, et beaucoup de cheminots aussi. Moi j'y crois cette convergence des luttes, moi j'y crois.